Bonjour M. Mélenchon. Alors aujourd'hui on est le 23 mai 2022. Je m'appelle Jean-Benot Mébec, je suis auteur de Bande dessinée. Je suis ravi de l'émergence de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale que vous avez proposée. Et donc j'espère que votre mouvement et que toute cette coalition aura la majorité au Parlement et que peut-être vous deviendrez Premier ministre, donc ce serait super. J'avais beaucoup apprécié votre remarque en 2017 quand Françoise Nyssen était devenue ministre. Vous l'aviez qualifié de plus ou moins lié au secte. Je n'ai jamais vu autant de gens défenseurs de tant de vieilleries à la fois. Un ministre de l'éducation qui pense que l'éducation se gère comme une école de commerce. Une ministre de la culture qui est plus ou moins liée au secte. Qui était tout à fait pertinent et tout à fait justifié puisqu'en effet on a découvert par la suite que Françoise Nyssen avait une école inspirée, largement inspirée, même totalement décalquée de la pédagogie Steiner-Waldorf. On arrive dans la salle de concert de la chapelle, en dessous de l'école, et on est accueillis par les élèves qui répètent. Où on a eu envie d'accompagner un projet d'école qui serait attentif aux enfants, qui serait bienveillant. Un peu l'école qu'on aurait rêvé de trouver il y a bien longtemps. Là les petits viennent de rentrer de promenade. Aujourd'hui ils n'étaient pas les petits c'est vrai, mais qu'est-ce que je vous dis ? En tout il y a 31 élèves qui sont répartis en deux groupes, de 9 ans à 14 ans. C'est important de faire une école, tout commence par là. Vous en êtes fiers de cette école ? Oui. Et donc elle était partie prenante de ce mouvement qui est décrit par la Mévilude comme une dérive sectaire, et qui se manifeste, donc l'anthroposophie, pour nommer ce mouvement, et qui se manifeste par la pédagogie Steiner-Waldorf, mais aussi par d'autres branches. Et moi j'ai fait une BD sur une de ces branches qui s'appelle Cosmobacus et qui parle de la biodynamie. Un BD qui est ici, voilà. Donc biodynamie qui est une viticulture, enfin une agriculture en fait, naturelle, sans pesticides, enfin sans trop de pesticides, sans intrants, donc c'est très bien, puisque je pense aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on fait dans l'agriculture par rapport à l'environnement. Là où le bas blesse un peu en ce qui vous concerne, malheureusement, c'est que vous avez beaucoup pris position pour des agriculteurs en biodynamie justement, à plusieurs reprises. Donc là j'ai été un peu déçu, un peu déçu, que d'un côté vous critiquiez l'anthroposophie par rapport à la pédagogie Waldorf, ce qui est très bien, et que d'un autre côté vous défendiez l'anthroposophie en prenant la défense d'agriculteurs en biodynamie. Enfin, c'est pas les agriculteurs qui sont en question, c'est toujours la doctrine dont ils propagent les contenus, parfois même sans le savoir, parce que l'anthroposophie c'est une association un peu félone, parce qu'elle se cache un peu comme ça derrière des trucs sympathiques, une agriculture naturelle, une pédagogie alternative sympathique, pour promouvoir des contenus. J'ai fait une vidéo sur le racisme, notamment dans l'anthroposophie, qui est problématique, et puis aussi le problème c'est la médecine anthroposophie, qui est complètement absurde, qui proscrit les vaccins, qui a des médicaments pour le cancer, qui ne soigne rien, et donc c'est vraiment un gros problème. En plus c'est un embrigadement, c'est un enfermement en fait des gens. Et d'ailleurs j'ai vu que vous étiez allé à Éour, faire un discours. Éour qui est un village anthroposophe, vous devez le savoir maintenant, parce qu'il y a eu quelques critiques. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a vraiment, alors là je suis tout à fait d'accord, on a vraiment un gros problème environnemental, terrifiant même, on peut dire, qu'il va falloir traiter, mais ça ne marchera pas si on rentre dans des sectes, et puis qu'on fait des... qu'on tente d'appliquer des solutions, qu'il faut intervenir les anges et les êtres élémentaires, qui n'existent pas. Donc le bio, eh bien d'accord, très bien, en réfléchissant, en ne faisant pas n'importe quoi, les énergies renouvelables justement, tout ce que vous voulez. Le nucléaire, c'est un vaste débat, je ne suis pas du tout compétent, je pense qu'il faut réfléchir à tout, mais l'anthroposophie, là par contre, c'est sûr que non, parce que ça n'apporte rien, ce sont des comptes de faits qui viennent parasiter, en fait, la biologie, la pédagogie, la médecine, qui n'apportent que des... Je veux dire, les anthroposophes sont climato-sceptiques, ça je le sais, parce que j'en ai... En fait, ce qu'ils pensent, c'est que le dérèglement climatique n'est pas dû au CO2, mais est dû aux ondes hertziennes et aux satellites qui bloquent tout ça basé sur des écrits de Rudolf Steiner. Donc, ces gens ne défendent pas l'environnement, ils défendent une vision spiritualiste des choses dans laquelle, en fait, la matière n'existe pas. J'ai entendu, d'ailleurs, que vous disiez dans une émission que vous croyez, comme disait Mitterrand, aux forces de l'esprit, bon, ça vous regarde, c'est très bien, moi personnellement, j'y crois pas, mais chacun a sa liberté, évidemment, mais il faut quand même faire attention que les forces de l'esprit qu'on imagine, ou peut-être qu'elles sont réelles, j'en sais rien, ne viennent pas parasiter l'action politique et l'action sur l'environnement. Bref, pour vous expliquer tout ça, je vous envoie une BD, en tout cas, qui est une enquête, en fait, sur la biodynamie, enfin, moi j'ai commencé à faire, je voulais faire un bouquin sur le vin, parce qu'avant, j'avais fait des bouquins sur les droits des personnes sans papiers, des étrangers en France à qui l'administration refuse de donner des papiers, et donc, j'ai fait plusieurs bouquins dessus, et après, je vous ai fait un truc rigolo, je suis parti sur une BD sur le vin, avec un caviste, et malheureusement, le naturel, devant reprendre le dessus, je me suis retrouvé à enquêter sur l'anthroposophie, quoi, donc, voilà, c'est ce que raconte ce livre, je vous ai fait une dédicace, ce que vous découvrirez, et je vais vous l'envoyer, bon, je n'ai pas votre adresse, donc j'ai envoyé ça à la France Insoumise, qui vous fera passer, si vous voyez la vidéo et que vous n'avez pas reçu la BD, vous pourrez râler auprès de vos collègues et faire une enquête interne, pour voir qu'il a chopé au passage, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, je rigole, évidemment, et bien, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans notre campagne, bonne chance pour les prochaines législatives, et puis, j'espère vous avoir comme Premier Ministre dans quelques temps, et je vous dis à une prochaine fois, au revoir.